En tant que chef de projet junior, en sortant d'études, ce qui est important, c'est de savoir arbitrer et trouver un point d'équilibre entre le client et les équipes. C'est quelque chose qui peut être difficile au début quand on est junior. Je pense que l'un des premiers conseils, ce serait de faire de la veille permanente, d'être curieux sur ce qui se passe, parce que la connaissance du secteur sur lequel on agit et sur lequel notre client agit, c'est très important. Ça permet de comprendre quand le client nous parle, de comprendre les enjeux du secteur. Par exemple, moi je suis dans le gaming et c'est vrai que savoir, par exemple, les derniers achats, les dernières licences de jeu, les dernières sorties de jeu, c'est très important pour comprendre de quoi on parle. Pour faire ma veille, moi je vais sur des sites spécialisés, sur les sites de jeux vidéo et pour le sport, pareil. Tous les matins, je fais une veille des différents sites que j'envoie à nos clients et à l'agence et qui permet de rassembler un petit peu tout ce qui se passe au niveau digital sur tout ce qui est entertainment et sport gaming. En tant que chef de projet junior, en sortant d'études, ce qui est important, c'est de savoir arbitrer et trouver un point d'équilibre entre le client et les équipes. C'est quelque chose qui peut être difficile au début quand on est junior, mais avec le temps ça vient quand on prend vraiment confiance en son travail et qu'on est sûr de soi et ça rejoint un peu la notion de connaître son secteur. Et il faut savoir écouter l'avis de chacun, savoir défendre l'avis de nos équipes et des créatifs et ensuite il faut savoir aussi écouter le client, écouter ses craintes, ses demandes et arriver à trouver ce juste milieu pour défendre au mieux et aussi accepter et adapter par la suite selon les retours des clients. Pour un projet type par exemple, ce qui est important, c'est d'abord de bien comprendre la demande du client et de la traduire dans un brief pour les équipes créatives et ensuite suivre toute l'avancée créative, s'assurer que tout le monde a bien compris et ensuite faire en sorte que tout arrive à temps pour le présenter au client et puis partir ensuite sur la partie production. Tout ça doit être cadré par un rétro-planning qui permettra de respecter les deadlines et que chacun soit rassuré et du côté des clients et du côté des créatifs. En tant que chef de projet junior, c'est important de se sortir de ce cadre de formation. On a les bases qui nous rassurent pour vraiment savoir les maîtriser et ensuite il faut aller au-delà de ça et il faut vraiment le vivre et il faut se faire ses expériences, il faut savoir faire des erreurs, il faut savoir écouter les conseils et c'est avec le temps qu'on prend confiance en notre travail et en ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.